bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien très bien c'est naswap pour une nouvelle vidéo et là aujourd'hui nous allons tester le dead rabbit rta de chez hellvape que j'ai finalement acheté après en avoir tellement entendu parler et je les tester de deux manières différentes c'est à dire avec un single coil et ensuite un double coil donc après je vous le dirai si je le classe dans mes cinq atos préférés parce que c'est un ato double coil qui a beaucoup de succès avec l'aqua fouton le mk d'eis veille pas et aussi le reload rta donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner si vous voulez voir le plan serré le montage et mon avis merci voilà le dead rabbit rta de chez hellvape qui se présente dans une petite boîte comme ceci avec ici un scratch d'authentification ici ce que contient le packaging et ici toutes les spécificités qui connaît les spécificités à l'intérieur ben nous avons le rta et un petit carton ici au fond de la boîte ben nous avons un petit autocollant transparent dead rabbit et un manuel d'utilisation en plusieurs langues dans le français dans ce petit carton ben nous avons un petit tournevis une clé allen un pyrex en bubble et un sachet de sperbe comprenant un second drip type un adaptateur type drip type 510 des joints de rechange et des vis de rechange et voilà ce joli rta ce joli atomiseur dead rabbit avec les air flots en haut évidemment on voit là que les air flots ben ils sont en biais comme ça donc ils vont venir chuter donc je vais essayer avec le second drip type donc c'est du 810 avec un joint ici et avec le second drip type c'est assez joli aussi mais je préfère en rouge donc en dessous ben nous voyons des petites gravures élevables tout ça un pin 510 plaqué or donc le pin 510 ne ressort pas énormément et donc il fait 25 mm de diamètre et il a une capacité de 2 ml avec le pyrex droit et de 4,5 ml avec le pyrex bubble pour la bague d'air flow ici là il ya des petites rainures ça facilitera le grip donc les air flots se bloquent d'un côté et de l'autre le réglage il n'est pas trop dur il n'est pas trop mou non plus pour le remplissage ben il faudra venir ici accroché ici donc il ya des petites rainures aussi ben ça facilitera le grip il se dévisse mais se dévisse très facilement le pas de vis il est agréable et on tombe ici sur deux immenses haricots donc n'importe quelle fiole passera ici on peut voir ben un joint d'isolation évidemment donc pour accéder au plateau il suffit de dévisser comme ceci et là nous arrivons sur ce magnifique petit plateau ben c'est pratiquement le même plateau que le rda sauf que là il ya des petites arrivées de liquide comme vous pouvez voir ben je l'ai essayé avec un fuse clapton en triple âme par contre j'ai dû pas mal cotonner quoi pour éviter les fuites parce que les arrivées de liquide elles sont assez grandes on voit au fond ici à comme une sorte de dôme c'est pas un dôme et ici et là nous avons les deux arrivées d'air quoi donc les arrivées d'air avant ils vont taper le code par en haut quoi ici et là ben il ya les arrivées de liquide qui vont venir ici et de ce côté et de ce côté de ce côté il ya deux petits trous qui vont venir s'emboîter ici et de ce côté là afin que les air flow soit bien positionné donc maintenant je vais voir si le pin 510 est réglable ben suffit de dévisser ici donc le pin 510 n'est pas du tout réglable voilà quand on enlève il ya le pôle positif et le pôle négatif qui s'enlève donc maintenant je vais le monter en double colle bas suffira de dévisser de ce côté et de ce côté les tournevis plats c'est un peu plus galère quoi trouver mais c'est des pas de ces dévices qui se foireront beaucoup moins donc là on voit le pôle positif et le pôle négatif d'un ils sont bien distincts par deux couleurs différentes tant que je vais y mettre deux petits fuse de clapton en ini 80 c'est du double 28 ga enrobés d'un 36 ga c'est ma mémoire est bonne donc je vais m'aider du guide de coil pour qu'ils se déforment pas pendant le revissage il faudra pas les mettre trop haut les coils parce que sinon ben ça va toucher la cloche fatalement une fois que vous avez fixé vos coils ben vous pouvez prendre une petite pince pour couper l'excédent faudra les prédécouper si les pattes sont trop longues par exemple faudra les prédécouper d'abord on peut effectuer un deuxième découpage ensuite par ici et on fait pareil de l'autre côté pour le second coil là j'ai légèrement espacé les spires en revissant ce qui est pas plus mal ensuite je mets du guide de colle ben pour bien les repositionner évidemment et les mettre bien droit ensuite je le monte sur la table qui m'indique 0,26 ohm donc je vais mettre un petit coup de fire vous allez voir ben les fumées s'échapper c'est tous les résidus les saletés tout ça qu'il y avait sur le coil donc ensuite on va le faire rougir il faut qu'ils rougissent des spires du milieu aux spires extérieures bien évidemment en même temps donc quand c'est le cas comme ceci ben on peut laisser refroidir et on va passer au cotonnage donc comme d'habitude on prend deux petits bouts de coton et on coupe une petite pointe de ce côté puis ensuite on enroule comme ceci avec les doigts toujours dans le sens de la fibre évidemment puis on fait passer d'un côté du coil il faut que ça passe avec une petite résistance mais pas trop histoire que toutes les spires du coil ben soit en contact et pareil de l'autre côté on fait rentrer d'un côté il faut qu'il y ait une petite résistance mais pas trop non plus et on coupe le surplus ici à peu près on peut les recouper un petit chouïa de part et d'autre si on veut pas que ça touche exactement le fond on peut même les aérer comme ça en enlevant quelques brindilles de chaque côté évidemment comme ça il y aura un petit peu moins de coton dans les arrivées et ensuite on peut enlever ces petites brindilles de trop de plus voilà il y aura un petit peu moins de coton quoi sinon vous pouvez aussi couper en v comme ça vous voyez ce que je veux dire faudra pas mettre des gros diamètres de colle évidemment là dessus on double coil ensuite vous prenez votre bout de coton vous le soulevez un petit peu et vous le faites rentrer dans la rivée de liquide là j'ai comme l'impression que c'est beaucoup trop cotonné franchement et on met du liquide bas sur les coils et surtout les cotons il ne faut plus qu'il y ait de coton sec apparent quand vous avez bien imbibé les cotons on peut faire un petit test de foyer pour voir si tout marche bien et tout a l'air de bien marché et on remet encore un petit peu de liquide donc concernant la bubble suffira de venir ici d'appuyer et le pyrex s'enlève très facilement on peut y mettre la bubble comme ceci on le dévisse de la table donc là on va chercher les deux petits trous énormément après il se visse sans problème ensuite on peut le remplir par un des haricots donc si les twists passent il y a tout qui passe et ensuite on peut revisser le top cap donc voilà niveau design il se ressemble un petit peu mais je préfère le design du mk je vais vous dire en saveur si je préfère celle du dead rabbit ou celle du mk donc passons en plan large maintenant pour voir les plus et les moins les points positifs et les points négatifs maintenant donc le voici le voilà et ça marche bien je me suis mis à 70 watts en ouvrant bien les air flow aux trois quarts et ça marche bien super bien franchement après sur le plan serré j'avais mis un peu trop de coton donc arrivé vers 70 watts ça ne buvait pas assez là j'ai mis un peu moins de coton dans chaque coil il y a une meilleure irrigation il y a plus de bulles il y a de meilleures saveurs en double colle sur les rt à double colle faut mieux pas trop 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 cotonné en tripper on a de la marge de manoeuvre quoi parce que les côtes on tremble directement dans le jus alors que là il ya des arrivées de jus qui sont plus ou moins restreint donc comme je vous ai dit je l'ai essayé en single coil et j'ai beaucoup aimé en single coil franchement et là en double c'est encore meilleur franchement parce que j'apprécie la vape chaude sur des bons liquides gourmands bien dosé et bien sucré c'est top les double colle pour moi en tout cas après franchement à 40 watts on sent pas trop juste sont pas trop les saveurs ma perso à 40 watts à 50 watts avec ces deux coïts là faut que je monte au moins à 70 quoi 60 70 donc on commence les points positifs ben la saveur c'est excellent saveur si on cotonne pas trop j'insiste dessus parce que j'ai fait une gaffe dans le plan serré et franchement ouais il est haut niveau là j'ai l'aqua foutounes là avec le même jus à peu près les mêmes coïles dessus franchement les deux sont très bien ça ressort pas exactement pareil mais ça ressort toujours beaucoup de goût très fort vape chaude ah ouais très bon très bon excellent quoi franchement c'est ma vape quoi que ce soit celui-là le rta dead rabbit l'aqua foutounes ou le mk days vep j'aime beaucoup quoi en rta double colle je préfère les double colle moi personnellement un peu plus de wattage vous aurez pas mal de vapeur et pas mal d'arômes qui seront vaporisés franchement par contre le temps que là je vois il baisse à vue d'oeil quoi faut que je recharge donc bonne surprise franchement quand on le cotonne bien évidemment quand on y met des bons colle et qu'on le cotonne bien et qu'on apprécie la vape chaude la grosse vape de bourrin donc autre point positif top air flow donc pas de fuite après si vous cotonnez pas assez ben ça peut faire des glougoulous là c'est pas le cas j'ai pas énormément cotonné c'est à dire que j'ai mis des bandes de coton plus fines que celles que j'ai mis en plan serré aussi autre point positif c'est que pour le dévisser quoi on n'ya pas une heure comme c'est très rapide à le visser et à le dévisser donc je l'ai essayé avec le pyrex normal et avec la bubble donc pas de différence de saveur c'est le pyrex qui fait la vape évidemment c'est les coils dedans puis l'ouverture de la cheminée aussi elle a une importance dans la vape aérienne la forme de la cloche à l'intérieur en single coil par contre il faudra mettre un diamètre assez gros il faudra pas mal cotonné justement single coil parce qu'il y a des grandes arrivées de liquide quand même c'est mon petit conseil si vous le montez en single coil donc vous avez la possibilité des deux quoi je le trouve excellent en single coil et excellentissimo en double coil franchement donc super polyvalent les air flow sont pas très durs à régler ça c'est un point positif et après le look on aime ou on n'aime pas chacun ses goûts et ses couleurs donc transition parfaite vers les points négatifs maintenant donc les points négatifs j'ai du mal à en trouver franchement bon il ya le système clac clac comme ça là celui là il se dévisse donc autre partie deux quarts de tour il se vise deux quarts de tour il se dévisse pratiquement autre point négatif c'est qu'en double coil et ben ils consomment énormément de jus donc c'est pas un matériel qui est adressé à des nouveaux vapoteurs car ça consomme énormément nous ça va on prépare notre propre daille on met la nicotine de la base et de l'arôme tac tac ça nous revient vraiment moins cher quoi un euro entre un euro et deux euros les 10 ml mais aussi la grosse vape chaude quand vous avez la gorge et les poumons irrités ça a du mal à passer c'est agressif quoi par contre dans la cigarette il ya des produits anesthésiants qui permettent le passage plus doux à la gorge et aux poumons qu'il n'y a pas dans la vape donc je crois que j'ai fait le tour de la question il ya pas énormément de points négatifs c'est très bien usiné les pas de vie sont assez correct donc maintenant on va passer au bilan final et à la note finale donc ben je lui mets un oeuf que je trouve que c'est un des meilleurs rt à moi qui aime la grosse vape chaude quoi à 70 watts il s'exprime pleinement bien goûtu avec beaucoup de saveurs ça comble bien quand moi j'ai besoin de cette société là donc pour moi un 9 sur 10 c'est justifié il me semble que l'aqua futon j'avais mis 9 et demi un bon neuf comment j'aime bien en double col et en plus il n'est pas mal en single coil franchement ça revira tout le monde il me semble celui là comme j'ai dit ça fait partie de mes double col de mes atomiseurs préférés en type industriel pas trop cher qu'entre 20 à 30 euros avec l'aqua futon et le mk dc vape donc je vais en recevoir un du même style c'est le 6x double col je vais le recevoir très bientôt quoi je l'attends tous les jours dans la boîte aux lettres je les tester au vapéro de data smock mais sur un fruit et frais j'essayerai avec mes jus de prédilection justement pour bien le comparer à cela donc n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez suivre mes prochaines vidéos à cliquer sur la cloche n'oubliez pas de mettre les pouces bleus les pouces bleus les pouces bleus sinon vous aurez un draide ah 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 n'hésitez pas à commenter à partager la vidéo et je vous dis à très bientôt les amis les potos pour de nouvelles vidéos revues et tutos c'était nas vape pour vous servir et vous savez très bien que s'il y a des bons atos et ben la cigarette se trépasse et ça va peu bien excusez moi au fond de la boîte au fond de la boîte un pin 510 ben gravé moi je suis quand même afin que ben donc comme d'habitude on prend de petits bouts de coupons il ya des revues comme ça qui sont longues à tourner je recharge sur le siège c'est dans la photo que ça doit descendre donc c'est pas et le mais enfin je l'ai testé au vape et rouda date